De Corinthiens chapitre 1 Paulos, apôtre de Yéhoshua Machia par la volonté d'Élohim, et le frère Timothéos, à l'assemblée d'Élohim qui est à Corinthe, avec tous les saints qui sont dans toute la chaillie, à vous, grâce et chalome, de la part d'Élohim notre Père et Seigneur Yéhoshua Machia. Béni soit l'Élohim et Père, de notre Seigneur Yéhoshua Machia, le Père des Miséricordes et l'Élohim de toute consolation, qui nous console dans toute notre tribulation, afin que par le moyen de la consolation, dont nous sommes nous-mêmes consolés d'Élohim, nous puissions consoler ceux qui sont en quelque tribulation que ce soit. Parce que comme les souffrances du Machia, abondent en nous, de même notre consolation abonde aussi par le moyen du Machia. Or, si nous sommes oppressés, c'est pour votre consolation et votre salut, qui s'opèrent en endurant les mêmes souffrances dont nous aussi souffrons. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour votre consolation, et votre salut. Et notre espérance à votre égard est ferme, sachant que comme vous êtes participant des souffrances, alors vous le serez aussi de la consolation. Car, frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez la tribulation qui nous est arrivée en Asie, c'est que nous avons été accablés excessivement, au-delà de notre force, jusqu'à désespérer même de vivre. Mais nous avions en nous-mêmes la sentence de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Élohim qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort, et qui nous en délivre. Et nous avons en lui cette espérance, qu'il nous en délivrera encore, étant aussi aidés par la supplication que vous faites pour nous, afin que le don de grâce obtenu pour nous, par beaucoup soit pour beaucoup, une occasion de rendre grâce à notre sujet. Car voici notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, où nous sommes conduits dans le monde, et spécialement envers vous, avec la simplicité et la sincérité d'Élohim, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce d'Élohim. Car nous ne vous écrivons pas d'autres choses, que celles que vous lisez et que même vous reconnaissez. Et j'espère, que vous les reconnaîtrez aussi jusqu'à la fin, selon que vous avez reconnu en partie, que nous sommes votre gloire, comme vous êtes aussi la nôtre, pour le jour du Seigneur Yéhochois. Et dans une telle confiance, je voulais premièrement aller vers vous, afin que vous ayez une seconde grâce. Éparchez-vous passé en Macédoine, et de Macédoine revenir vers vous, et être accompagné par vous en Judée. En formant ce dessein, aurais-je donc agi avec légèreté ? Ou bien, mes desseins sont-ils des desseins selon la chair, en sorte qu'il y ait en moi le oui, oui, et le non, non ? Mais Élohim est fidèle, la parole que nous vous avons adressée, n'a pas été oui et non. Car le Fils d'Élohim, Yéhochois Machia, qui a été prêché par notre moyen au milieu de vous, par le moyen de moi, et de Sylvanos, et de Timothéos, n'a pas été oui et non, mais il n'y a eu que oui en lui. Car autant qu'il y a de promesses d'Élohim, en lui est le oui, et en lui elle amène, à la gloire d'Élohim par notre moyen. Or celui qui nous a fermi avec vous en Machia, et qui nous a ouin, c'est Élohim, qui nous a aussi marqués de son sceau, et nous a donné le gage de l'esprit, dans nos cœurs. Or je prends Élohim à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner, que je ne suis plus allé à Corinthe. Non que nous dominions sur votre foi, mais nous sommes des compagnons d'œuvre pour votre joie, car c'est par la foi que vous tenez debout. Sous-titrage Société Radio-Canada